Dans les vidéos précédentes, vous avez pu découvrir le fonctionnement d'un serveur DHCP, vous avez vu comment le configurer et vous avez vu aussi comment une adresse IP pouvait être attribuée par le serveur DHCP. Toutefois, j'ai laissé volontairement des erreurs au niveau de la configuration du serveur DHCP. Donc, en apparence, tout fonctionne bien, mais pour l'instant, il y a quand même des problèmes qu'il faut résoudre. Alors, pour diagnostiquer la configuration d'un serveur DHCP, vous lancez le gestionnaire de serveur, vous allez sur DHCP et vous descendez presque tout en bas jusqu'à faire apparaître le pavé qui s'appelle Best Practice Analyzer. Ce pavé, en fait, est un outil qui, justement, va être en mesure d'identifier d'éventuels problèmes d'installation ou de configuration. Alors, la première chose à faire est évidemment de lancer. Donc, pour cela, vous allez créer une nouvelle tâche et au niveau de Best Practice Analyzer, vous cliquez sur Tâche, Commencez l'analyse BPA. Quand on vous demande sur quel serveur vous devez la faire, eh bien sur le serveur 01 où le DHCP a été installé, il ne reste plus qu'à cliquer sur Rechercher. Alors, vous voyez apparaître ici une petite animation graphique qui vous indique que la recherche est en cours. Vous patientez, vous avez le résultat de l'analyse. Évidemment, ce résultat ici n'est pas catastrophique, sinon votre serveur DHCP ne fonctionnerait pas du tout ou très très mal. Mais vous voyez quand même que vous avez un avertissement. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer sur le message. Et à ce moment-là, voilà, vous avez un peu plus bas une explication sur le problème. Et on vous dit que le service serveur DHCP ne dispose pas d'autorisation contrôle total pour les paramètres de registre DHCP. C'est un avertissement, ce n'est pas une erreur. Donc, l'impact, c'est qu'il est possible que le serveur DHCP ne soit pas en mesure de lire sa configuration dans le registre et qu'il ne parvienne pas à démarrer. Vous avez pu constater qu'il parvenait quand même à démarrer. Donc, on vous propose une résolution et notamment d'affecter les autorisations contrôle total au service serveur DHCP pour l'accès au registre DHCP. Donc, vous avez aussi un lien qui vous permet d'avoir plus d'informations sur les problèmes qui sont éventuellement rencontrés. Rassurez-vous, il n'y a pas que des problèmes. Si vous cliquez par exemple sur « Effacer tout », vous voyez que vous avez des messages qui sont des messages d'informations, et vous en avez beaucoup, qui en fait confirment que dans l'ensemble, l'installation du serveur et sa configuration a été bien faite, puisque tous ces messages d'informations sont des messages qui confirment que les bonnes pratiques ont été respectées. Bien évidemment, il est aussi intéressant de lire ces messages-là, parce que vous avez des fois des informations très précises en lisant ces informations. Donc, si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous inviter à prendre du temps à comprendre et analyser chacun de ces messages-là, de façon à mieux maîtriser le fonctionnement des serveurs DHCP. Merci. Merci. Merci.